Bonsoir, le sujet qui a été annoncé c'est la justice sociale dans la tradition séparade. Mais avant d'arriver à la tradition séparade, il faut dire un petit mot en général sur la justice sociale et sur la place que ça prend dans la Torah et comment dans la tradition séparade, on est dans la continuité de toute une longue tradition qui commence en fait dans la Torah et le Talmud, etc. Alors le sujet en soi est très important et très souvent quand les gens parlent de ce sujet, c'est qu'il manque d'explicitation de la terminologie qui est employée. Alors d'abord, premier point important, c'est peut-être un des sujets d'entre ceux dont on a parlé jusqu'à présent, les plus importants de, comment dire, on parle d'un état juif, souverain dans ce pays. Puisque c'est un sujet auquel on est confronté jour après jour, il s'agit de réfléchir. Plus simplement aux problèmes de la personne, les relations beladabla-havero, beladabla-pacom, comme des problèmes, comment dire, de la connaissance, le Kho, le Kodesh, la pratique de la Torah, la pratique des mitzvot, mais de voir comment, quelle est la conception juive de la façon dont l'état, on devrait dire, beladabla-havero-havera, ou d'une manière générale, l'état doit marcher. Or, aussi paradoxal que ça peut être, d'une part c'est un sujet brûlant, d'autre part, les sources développées sur ce sujet sont relativement, ou en tout cas a priori, semblent moindres que d'autres pour la raison suivante, c'est que le peuple juif était loin de son pays pendant, comment dire, toute l'époque de la Galoute. Et donc par conséquent, on ne fait que réapprendre, en intégrant l'état d'Israël, le besoin de gérer ça d'après la Torah. Et très souvent, pour pouvoir, comment dire, réfléchir sur les problèmes de justice sociale, on a besoin de chercher, comment dire, entre les lignes, dans des sujets qui sont moins, comment dire, développés que d'autres. On parle des Rotschabad, on a les Rotschabad, de telle à telle simane, on sait où les trouver. Les problèmes de justice sociale sont beaucoup plus épartisés. Or, malgré tout, et c'est ça, comment dire, notre sujet, dans l'époque de la Galoute, on se trouvait, malgré tout, dans une extrême, comment dire, un développement de sujets de justice sociale, même s'ils n'étaient pas à l'échelle de l'État. C'est-à-dire que, effectivement, d'une part, on devrait retourner au Tanar et, comment dire, au roi David, peut-être, je vais arriver dans un instant, pour essayer de trouver des précédents de la façon dont la serre collective, dans ce qu'elle a le plus extendu, gère ces problèmes-là. Mais d'autre part, même dans les petites quaiilotes, on avait, malgré toute une réflexion sur ces problèmes, et c'est à nous qu'il convient de voir comment élargir de ces problèmes-là au, comment dire, au côté beaucoup plus général, qui est l'État dans son ensemble. Alors, je disais, quelques, comment dire, au niveau de la terminologie, juste un petit point important. Lorsqu'on parle de justice sociale, on ne parle pas de la même façon que l'on parle du mot tzedek. Lorsqu'on parle, nous, dans la Torah, on a l'habitude d'employer le mot tzedek. On dit tzedek, rébrati, et tzedek. Or, il s'agit de deux choses, deux mondes complètement différents, et c'est très important de savoir quel est le rapport entre l'un et l'autre. Lorsqu'on a l'idée de tzedek, qui apparaît, comment dire, très, 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 comment dire, longuement, et dans la Torah, et dans la Lakhah, est quasiment totalement dirigée vers la sphère juridique. Lorsqu'on parle de justice, il s'agit de la justice dans un tribunal, ou dans la façon de mettre en place le monde de la justice, à savoir, on nous dit tzedek, 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 tirdor, veshafetou etaram, michpat tzedek, à la fois des juges vis-à-vis des plaignants, à la fois de ceux qui mettent en place les juges, à savoir ne pas mettre, comment dire, de façon, comment dire, contraire à la justice, ceux qui vont finalement pratiquer la justice. Il ne s'agit en aucune façon de l'idée de tzedek, rebrati. Pour quelle raison ? Pour la raison suivante. Le juge, quand il juge, juge d'après la loi, telle que, pour nous, la Torah la développe et la Lakhah la développer. Lorsqu'on parle de tzedek, rebrati, il s'agit d'autre chose. On sait que la loi dit tel phénomène, mais malgré tout, la société en tant que société se refuse à appliquer la justice telle qu'elle est, et voudrait prévoir une autre manière d'en voir tel ou tel problème et dit, pour des raisons de justice sociale, on va faire une autre manière de voir les problèmes. Je donne un exemple très simple. Au niveau du travail, d'après la Lakhah, le tzedek, du Shurat Adin, on a un principe très simple qui dit, deux personnes, adultes, et lorsqu'il n'y a pas de tromperie derrière, etc., arrivent à un accord commun, on est totalement, comment dire, on respecte de façon absolue les accords entre deux personnes. S'il y a un différent sur ce qui a été mis en commun, on ira au betadine. Tu vois en quoi le betadine jugera ? Suivant ce que les personnes ont, comment dire, se sont mis d'accord au moment où ils ont pris leur engagement. C'est le tzedek. Le tzedek, rebrati, il dit autre chose. En tant que société, il y a certaines formes d'engagement qu'on n'accepte pas dans notre société, qu'on ne veut même pas voir appliquées. Si quelqu'un s'engage à faire tel ou tel travail, eh bien nous, on dira qu'on n'accepte pas. Si quelqu'un s'engage, on donne l'exemple classique, le problème, par exemple, du salaire minimum. Est-ce qu'on l'accepte ? Au niveau de la larme, du dîn, qui n'est pas le tzedek, rebrati, s'il y avait quelqu'un accepté, on est dans une période de chômage, on a besoin de travailler, même pour, comment dire, un salaire très très faible, de misère, quelqu'un accepte. Au niveau du dîn, on l'accepte. Il n'y a aucune raison de, comment dire, de jouer différemment. Vient l'idée de tzedek, rebrati, et nous dit non. On n'accepte pas, dans notre société, que des personnes travaillent pour rien du tout. Il faut, malgré tout, quelque chose de minimal. Ce n'est pas du tout le dîn. Si les deux personnes ont accepté, eh bien on devrait le, comment dire, le respecter. Eh bien non, on va dire, et la question se pose, est-ce que dans la Torah, est-ce que dans la Laha, on a ces idées de tzedek, rebrati. Par exemple, on nous dira, à partir du 19ème siècle, où tous les problèmes sociaux se sont mis à beaucoup plus être développés, eh bien, est-ce que, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose d'étranger à l'esprit de la Laha, peut-être que la Torah ne reconnaît pas, puisqu'elle accepte les contrats, eh bien tous les contrats doivent être respectés tels qu'ils sont. Voilà la manière de poser le problème. Et vous allez voir, je vous donnais différents exemples, comment dire, ce problème-là est un problème fondamental, notamment par celui du respect des contrats. C'est quelque chose de fondamental, et on va chercher, dans différents cas de la Laha, pour essayer de voir où est-ce qu'on va trouver une manière d'enfreindre les contrats pour justement accepter, pour mettre en place quelque chose qui correspond plus au tzedek, rébrati, que... Alors, un autre mot, avant de rentrer dans le détail, donc ça, c'était le premier point, différence entre tzedek, rébrati, et tzedek, mishpati, je dirais. Deuxième point très important, c'est la notion de tzedek. La justice, d'une manière générale, on vit dans une période, et dans une société, dans laquelle la notion de tzedek est une notion hautement, je dirais pas bafouée, mais en tout cas, dénigrée. Et je vous explique de manière très simple pourquoi ce phénomène, beaucoup de notions de la Torah, et là je parle indifféremment au niveau du tzedek rébrati ou du tzedek mishpati, la justice sociale, ou la justice, comment dire, au premier sens, la notion de tzedek est une notion qui est très souvent par le système juridique mis en, comment dire, en deuxième plan, par exemple, on nous dit, il y a une autre notion qui rentre en jeu, Torah el et la tzibur. Le tzedek dit quelque chose, la justice, mais il y a, est-ce que c'est pour, comment dire, l'intérêt, la nécessité, le besoin de ce que, comment dire, le tzibur, et on peut clore un dossier, même si jamais au niveau du tzedek, c'est quelque chose de nécessaire, mais parce que, tzedek, tolet, tzedek, tzedek, deuxième point, extrêmement intéressant, c'est une autre, une autre, je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de réflexion, on nous dit, al te yi tzedek, te yi haham, vous roulez, il ne s'agit pas de conduire, ça c'est très juste, sur la route, comment dire, si il ne s'agit pas de mettre ton bon droit sur la route, soit haham, c'est-à-dire réfléchi, avec le, comment dire, le conducteur d'en face, c'est très logique, effectivement, mais à force de dire, al te yi tzedek, t'es yi haham, on n'est plus du tout jamais tzedek, puisqu'on ne fait que réfléchir, et là je vous renvoie à des problèmes beaucoup plus généraux, politiques et autres, et quand dire, leçon, on ne réfléchit plus du tout, leçon de tzedek, juste pour rappeler le principe général, qu'est-ce qu'était un tzedek, à l'origine, au niveau de la langue, dans la Torah, par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui un tzedek, aujourd'hui, lorsqu'on voudrait parler de quelqu'un, c'est un tzedek, c'est quelqu'un de très pieux, de très, etc., qui a quelque chose de totalement... déconnecté, déconnecté, plus que déconnecté, et qui n'a pas la vigueur, la violence, la virilité de quelqu'un qui est tzedek, parce qu'il était, mais tzedek ou tzedek, c'est-à-dire que son bon droit a été reconnu par un tribunal. Être tzedek, c'est être quelqu'un auquel la justice a donné raison. Ce n'est pas quelqu'un qui est simplement en train de faire tout un tas d'actions très pieuses, ben, d'ablamakom, et des ticonis, des choses qui sont totalement respectables, vous m'entendez bien, mais simplement, ce n'est plus la force vigoureuse du tzedek. Est-ce qu'il n'est pas possible quand même de dire que tzedek et tzedek-révrati se rejoignent ? Dans le monde des affaires, quand on est en position de force, on peut effectivement se trouver dans une situation où je dirais on profite de sa position de force, mais on peut aussi dire je veux faire une affaire et je veux qu'il y ait un équilibre. Je ne veux pas profiter de ma position de force, et ça je l'ai vu dans de nombreux cas, et on rapproche de tzedek et de tzedek-révrati. Je ne veux pas faire n'importe quoi pour humilier la personne, pour profiter de ma situation. Oui, alors vous rentrez dans le monde des affaires, c'est un troisième scénario, c'est un troisième, c'est un autre sujet. Il y a le problème de la justice, il y a le problème social, il y a un troisième problème, c'est ce qu'on dit au niveau des affaires, il ne s'agit pas de gagner à l'affaire qui est en jeu maintenant, mais de voir une vision plus générale et d'essayer d'obtenir la position ou l'accord qui sera win-win, où les deux parties finalement vont se reconnaître pour pouvoir continuer, parce qu'on ne voit pas l'affaire immédiate, mais on voit l'ensemble des relations qui vont se créer. Et donc il y a quelque chose de relationnel qui n'a rien à voir avec le tzedek rêvrati dans le sens du tzedek rêvrati, je vous le dis très simplement, pour un exemple de Mishnah de Pirkei Avot. On nous dit Shéli, Shéli, Shélar, Shélar, Shéli, Shélar, vous connaissez cette Mishnah-là. Lorsqu'on dit Shéli, Shéli, Shélar, Shélar, c'est le tzedek rêvrati. La justice reconnaît la propriété de chacun. On n'a pas bougé du tzedek rêvrati. Mais la Mishnah nous dit attention, s'il n'y a que le tzedek rêvrati, on peut tomber à ce nom. Et donc, si jamais c'est le tzedek rêvrati, ou ça peut être le tzedek rêvrati. Le racha, non. Le racha, c'est Shéli, Shéli, Shélar, Shéli. Ça, c'est... On n'est pas là, ça, c'est racha. Mais c'est la mida rêvrati en question, c'est la justice. C'est-à-dire, on ne bouge pas sans aller consulter son avocat. Et toutes les choses, même la tzedaka doit être, comment dire, prescrite dans le c'est-à-faire arhukim. On a éliminé totalement l'idée de tzedek rêvrati. Donc, la Mishnah nous dit Shéli, Shélar, voilà la position finalement qui est quand même... On est conscients que c'est mida bénonite. Shéli, Shéli, Shélar, Shélar. Il y a quand même cette idée-là que finalement, on a besoin de cette justice. On n'est pas pour la remettre en question. Mais, elle risque de nous mener sur une pente dans laquelle tout n'est que justice. Et on n'a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps on entendait encore ce discours-là dans le système juridique en Israël, à Kol Shafi. C'est-à-dire qu'on élimine totalement la notion de réflexion sociale ou simplement morale et la vente dans le droit des affaires. Ça va tellement loin ce problème-là, je vous répondrai. C'est que finalement, on crée un système parallèle, indépendant de la justice, comment dire, des tribunaux pour arriver à régler des différents de façon beaucoup plus, comment dire, même dans des problèmes commerciaux. Donc, je ne continuerai pas parce que c'est un sujet très intéressant. Pour avancer dans cette direction-là, à partir du moment où on parle du Tzedek-Revrati, on commence donc à réfléchir, à voir quelles seraient les positions qui sont prévues par la Torah autre que simplement la justice telle qu'elle est donnée, on a un premier principe très intéressant de Alaha qui nous dit la chose suivante, le dîn qui est appliqué entre deux individus au niveau personnel et qu'une certaine dîn de Alaha, mais à partir du moment où on élargit le groupe qui est touché par ce dîn-là, savoir si on ne parle plus maintenant d'une personne mais d'une communauté, si on parle maintenant plus le groupe social s'élargit, plus le niveau des engagements ou des responsabilités devient grande. Alors, un exemple très simple, on a dans le dîn de la Torah, par exemple, au niveau des dommages, des Nézikides, un dîn très 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 particulier qui dit que « Gramma patour ben Nézikides ». Si quelqu'un fait un dégât qui n'est pas direct mais qui est simplement comment dire, comment dire, fait de façon indirecte, eh bien, il n'est patour. Et les post-dîn qui dans la Torah disent « oui, mais c'est valable ça pour les dégâts de personne à personne » qui est le dîn de Nézikides. À partir du moment où il s'agit du pouvoir public, donc c'est une responsabilité qui est quasiment tout le temps des cas de gramma, on l'appelle le cas direct, on va malgré tout obtener cette rova. Ce qui était, pour le cas du gramma, par exemple, ce qu'on appelle l'ifni-mishur-atadi, ou mida-trasidut, à l'échelle individuelle, devient à l'échelle collective quelque chose qui est le mida-tadim. Je reprends ce principe-là, c'est un principe extrêmement important. l'ifni-mishur-atadi, ou la mida-trasidut des individus, devient le dîn-shur-atadim des collectivités. Et ça, ça énergie totalement la réflexion au niveau du droit. Autre exemple fondamental, comment on arrête les gens de la mafia ? Jamais on ne les touche, on les touchera directement, parce qu'ils ne font que faire par intermédiaire, comme ça, en l'église. D'après le dîn de la Torah, si on attrape l'intermédiaire, le l'anrayé, eh bien il y a un principe très important qui est fondamental au niveau moral. Divré arabe, et divré atabi, divré mishur-marim. Akanosh Baruchu a dit de ne pas faire tel et tel abira, tel et tel issu. Si quelqu'un te dit de le faire, tu es responsable de tes actions. Et tu n'auras jamais la, comment dire, le dédouanement de te dire j'ai été envoyé, c'est pas moi, c'est de l'autre côté. C'est un principe moral fondamental. C'est grâce à ce principe-là qu'on a réussi à former des hommes qui ont la responsabilité de ce qu'ils font et qui ne viennent pas nous dire après je n'étais qu'un boulon dans l'ensemble du système. Très bien. C'est valable pour la responsabilité individuelle. Mais est-ce que on peut réfléchir de la même manière lorsqu'on parle des pouvoirs publics ? Jamais, les ministres ou les différents juridiques, toute la structure de la collectivité ou de l'État ne fait jamais les choses directes et simplement doit accepter des responsabilités par personne interposée. Et donc nécessairement on va dire ce qui était ce qu'on appelle ahahayout shiluri la responsabilité de celui qui a envoyé au niveau individuel et bien devient qui était pas toujours au niveau individuel devient au niveau général quelque chose de nécessairement reconnu parce que justement le groupe devient plus large. Je continue dans l'éaboration des notions encore je vais rentrer dans la position c'est pas grave mais juste au niveau des notions tzedakah et tzedek. On parle toujours dans le domaine prépratique et on le dit il y a une différence entre deux domaines. Premier domaine tzedakah ça tout le monde est d'accord. La Torah a une comment dire une idée de tzedakah dans laquelle chacun donner doit aider etc. La solidarité de chacun individuellement. Quelle différence entre cette tzedakah et la notion de tzedek dans le sens khebrati ? On dira la tzedakah est ce que je donne par la choba individuelle le devoir de chacun j'ai le devoir d'aider les malheureux mais celui qui reçoit le reçoit le reçoit le reçoit c'est par contre par contre si je parle de tzedek c'est quelque chose dans laquelle je reçois l'aide qui m'est apportée pas par chesed mais par srout par le fait que cela m'est dû alors le tzedek et peut-être une fois qu'il a été accepté le tzedek khebrati en question peut-être légiférer et finalement devenir affaire des tribunaux et je pourrais demander mon droit au tribunal pour la tzedaka j'ai jamais l'impudence de dire vous devez me donner celui qui est tapé aux portes et disait dites-moi merci d'avoir reposé on n'en est pas là il s'agit de tzedaka par définition effectivement même si on a fait une rembizwa mais c'est pas quelque chose qui est là voilà la différence tzedaka c'est ce qui est comment dire au bon cœur monsieur dame et tzedek c'est les tribunaux oui c'est pas exact et on dit déjà au niveau de la langue que le mot même tzedaka a déjà la notion de tzedek dans sa racine donc c'est plus du tout je emploie les termes en hébreu parce qu'ils sont quasiment intraduisibles en français on parlera de charité qui sont totalement loin de la notion je préfère les expliquer en gardant le mot hébreu lorsqu'on parle de tzedaka alors il y a effectivement cette première idée l'idée de la rova de celui qui donne le devoir de celui qui donne et non pas le droit de celui qui reçoit mais il y a aussi dans la tzedaka une deuxième notion une notion fondamentale le rambam l'expose elle est dans le talmud au départ où il nous dit on a la coupa le prélèvement de la vie mais la coupa n'est pas simplement quelque chose qui est donné au bon cœur de chacun ça ce serait valable pour un premier niveau de la tzedaka il y a un deuxième niveau qui s'appelle kefia la tzedaka les pouvoirs publics le bédine a le droit de forcer les gens à donner la tzedaka alors ça ne devient plus de la tzedaka ça devient quelque chose comme ça on tombe dans le phénomène des impôts on se rend compte qu'il y a encore la différence des impôts j'en parlais plus dans les communautés c'est que c'est non seulement par un impôt qui est imposé mais en plus de ça c'est un impôt colorié à la comment dire ce qu'on appelle massivir on dit qui a une vocation particulière pour une certaine direction il ne rentre pas dans la caisse de la communauté et après on réfléchit comment on va le bitoire l'ouï d'une certaine manière c'est proche du bitoire l'ouï même si c'est très différent puisque comme le monstre l'entend le mot bitoire l'ouï c'est plus un bitoire qu'un impôt ce qui est important les gens n'ont pas conscience de ce phénomène là mais dans le bitoire l'ouï il y a plus une notion de bitoire comment dire comme presque une rédra de bitoire simplement la différence entre la rédra de bitoire c'est qu'elle est obligée c'est que l'État l'impose pour ne pas justement en arriver à mais c'est pas l'impôt dans son sens classique des keïlots par exemple si quelqu'un n'a jamais payé occulement le bitoire l'ouï etc d'après les keïlots il avait recevé le fait d'être présent dans la keïla alors cette idée là est présente qui permet déjà de rentrer dans un débat très intéressant on nous dit alors est-ce que la Torah va avoir une politique justice sociale plus comment dire qui se mêle et qui intervient dans les affaires économiques ou elle est dans une justice sociale qui va plus être dans le domaine de la justice et se mettre plus à l'écart à laisser libre cours au marché alors effectivement la Torah a priori est totalement dans la reconnaissance de la propriété individuelle du libre cours des contrats des marchés etc et pourtant on se rend compte que dans la tzedakah les kharamim interviennent le j'ai re l'état c'est pas le vol qu'on va dire organisé non la Torah intérieure pour nous dire oui et qu'on pose la question c'est un une souvière très intéressante du Talmud comment c'est-il qu'on permet justement de prélever pour la tzedakah autrement que ce que je veux bien donner réponse on a le Talmud d'ailleurs des différents cas où c'est très violent la façon par laquelle les kharamim interviennent un cas par exemple qui va très loin ainsi qu'un cas par exemple les shotés n'a même plus conscience de sa comment dire n'a même plus ses comment dire ses facultés pour pouvoir se donner son argent ou etc les kharamim on peut le bédil prélève comme si il y avait dans sa propriété une part qui est déjà dirigée qui devrait être donnée à la tzedakah beaucoup de réponses sont données une des réponses majeures celle du qui n'est pas le ritme il me dit on peut on laisse tout le temps comment dire et libre mais quand on arrive à un problème où il y a les gens qui sont dans le besoin l'idée collective de la communauté permet et la chorale de la nature de prélever et là on commence à rentrer dans les kheilots pourquoi comme le dit le rambam dans ce sujet là c'est d'accord les kheilots et on peut dire que c'est universel vous allez voir après où ça va passer à quelque chose de particulièrement lié au monde séfarad dans tout cas c'est universel le shaman ou l'oralido dit le rambam une kheila on n'a jamais entendu vu une kheila où il n'avait pas la kupa qui se prélève alors il y a une kupa hebdomadaire une kupa annuelle etc de façon forcée c'est à dire que c'est pas les gens qui décident celui qui tape à la porte mais c'est la kheila qui prélève et alors là le grand débat et on a une longue comment dire littérature sur ce sujet là à savoir comment prélever et comment redistribuer c'est un sujet lourd qui a été quasiment toutes les communautés et en particulier les communautés séparades il a fallu par exemple pour ce choix qui était de maiglesse ici on parlait il y a quelques semaines la communauté maiglesse a fallu se diviser sur ce sujet là au début du 20ème siècle gros débat est-ce qu'on prélève un impôt qui est plus régressif ou progressif c'est à savoir est-ce qu'on va prélever suivant la fortune ou est-ce qu'on va prélever suivant la viande de la TVA mais pas un impôt très juste au niveau de la justice sociale puisque tout le monde mange plus ou moins autant et tout le monde paye autant en fonction des propriétés or l'impôt fondamental qui était pratiqué quasiment tout le temps c'est sur la viande c'est l'introduction au sujet de la dernière fois sur le problème de la cash food puisque c'est le viande le premier chapitre c'est là où l'argent rentre le deuxième chapitre c'est qu'est-ce qu'on fait après avec les gachotes et tout ça qui sont très liés à cette première partie en tout cas sur le problème de la viande est-ce qu'on prélève cet impôt injuste ou on le prélève suivant les biens de chacun le problème des biens c'est que les gens camouflent et ne veulent pas déclarer exactement ce genre-là à la Guinée il y a eu un grand débat là-dessus ils ont fait une carte-pargnette à Gabila Gabila c'était cet impôt la gabelle enfin moi c'était plus sur le sel il s'agissait de la viande et cet impôt sur la Gabila a comment dire totalement partagé la communauté entre les gens plus aisés c'est un débat très intéressant parce qu'il est complexe c'est pas comment dire il n'y a pas les bons et les méchants enfin on voit tout simplement qu'il y a des gens comme ça une grande partie des khachamim avec des dirigeants de la communauté très très comment dire avec une boucle de poil le roi avait donné des 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 comment dire c'est une certaine manière d'élargir le le méla sur certaines habitations pour pouvoir créer des des logements plus comment dire pour les pauvres et surtout des boutiques pour qu'ils puissent travailler et alors comment partager ces ces logements et comment finalement les aider eux disaient il faut le donner et continuer l'impôt sur comment dire les biens en voyant chacun combien il reçoit un jeune d'ayann un jeune d'ayann qui était comment dire est parti en lutte contre tout cet ensemble ils vont dire non il faut garder l'impôt sur la viande et alors le débat est le suivant très intéressant au niveau de la justesse du débat c'est le suivant est-ce qu'il vaut mieux faire un impôt qui est injuste au moment du prélèvement comme la viande mais qui finalement va remplir les caisses de la communauté et au moment de la redistribution va finalement aider plus les beaux ou alors garder ce semblant de justice au départ mais qui finalement ne va rien faire rentrer et les beaux vont être un peu ni tout presque mecnais ça fait ça fait ça fait un long débat et comment dire il a réussi ce laïanne là la communauté a failli se séparer et l'ironie du sort c'est que deux générations après le petit-fils de l'un s'est marié avec la petite-fille de l'autre comme des histoires que ça qui était très beau alors c'est quand même une histoire séparate il n'y a pas eu de marquette il n'y a pas eu de scission c'est bien fini en tout cas le débat était sur cette question alors cette question là je vous donne un exemple récent toute l'histoire des Kéilot a eu ce genre de débat qu'il y a une question et tout le monde est d'accord qu'il y a la possibilité de la part du Bédine de prélever et la question c'est comment envisager le prélever avant de rentrer dans d'autres exemples je ne veux pas je veux dire voilà le schéma général des problèmes des notions qui sont soulevées là-dessus est-ce que je peux poser une question que j'avais posée à Michel Vigoda déjà est-ce que la question est de permettre à tout le monde d'avoir un minimum vital ou est-ce qu'on se préoccupe aussi des écarts sociaux c'est un très grand problème c'est un sujet en soi le problème du cas Baroni aujourd'hui il est quasiment tout le temps prévu de façon yachis c'est-à-dire en fonction justement des écarts si tout le monde monte alors tout le monde le principe de départ des Haramil est absolu c'est-à-dire on fixe comme ça mais ce principe absolu est malgré tout à remettre en question parce qu'il y a quand même quelque chose de relatif mais c'est plus relatif vis-à-vis de l'évolution de la société à l'évolution de la personne en question si jamais elle est vécue on perçoit de façon plus difficile la personne qui a vécu un niveau de vie et qui est tombée et qu'il faut aider à retrouver que le rapport de quelqu'un vis-à-vis de la société mais ça je dis de manière très générale c'est un sujet dans ce grand sujet là je donne les c'est une introduction comme ça voilà le alors maintenant le côté particulièrement séparat de la chose pas simplement dans les exemples ou dans tel ou tel élément mais le côté fondamental dans tout ça on prend le problème de la justice à sa base imaginez un pays n'importe quel pays dans lequel vous avez des tribunaux extrêmement rigoureux justice absolue parfait avec des juristes de haut niveau de haute voltige qui ont étudié dans des universités de plus comment dire extrêmement de grande érudition aucune aucun problème vous avez ces études là ces tribunaux là et un livre de loi qui est celui sur lequel on se base et tout le système marche comme ça il manque un élément fondamental c'est la clésette ou la lune assemblée pour faire de nouvelles lois est-ce que vous pouvez imaginer qu'un système pareil puisse marcher et continuer et comment dire résoudre les problèmes qui se posent dans un pays toute personne qui en présenterait un système pareil se dit il y a quelque chose qui ne va pas même si on a les justes risques les plus comment dire géniaux pour pouvoir retrouver dans chaque cas nouveau qui se présente des zones des sources dans le livre de loi de départ s'il n'y a pas un phénomène continu de loi qui se crée on se dit il y a quelque chose qui manque or le système de la Torah aujourd'hui tel qu'il est vécu vit sous ce régime là et c'est pas du tout le régime prévu par la Torah et ça c'est un point extrêmement important à comprendre parce qu'à partir de là un nombre incroyable de problèmes sont dérives on a l'équivalent de comment dire dans le monde d'enseignement les chivodes les collélims etc on a des bâtés mishpat des bâtés dîmes alors bon il y a un problème quel est le rapport entre les bâtés dîmes du pays et les bâtés dîmes dîmes mais je ne rentre pas dans cette question là mettons que ça marche dans ce système où ce ne seraient que les tribunaux religieux qui ont l'autorité mais il y a une chose fondamentale qu'il n'y a pas c'est qu'il n'y a pas de nouvelle loi ces nouvelles lois ça s'appelle des tacanotes des ordonnances des édits qui changent la loi telle qu'elle était la loi précédente qui peut changer même la loi de la Torah or ce phénomène là de faire des tacanotes est quelque chose qui quand on l'évoque les gens quand on l'évoque de grand sur on se dit mais qu'est-ce que c'est est-ce que ça existe ne connaissent même pas le problème et ça c'est quelque chose de fondamental parce que c'est quelque chose de purement séparable moi je dis purement séparable ça existe dans le Talmud ça existait de manière assurée lorsqu'il y avait le Sanhédrine et puis après ça a continué dans les Kéhilotes c'est complètement oublié entre l'époque des Richenilles et l'époque des Archonines l'époque des Tosafotes en France et après jusqu'au 19ème siècle où aujourd'hui c'est complètement mis à l'écart dans le monde européen alors que dans le monde séparable ça a continué à marcher je voulais expliquer tout de suite la façon dont ça marche jusqu'à comment dire que les juifs quittent leur communauté de manière générale alors j'ai expliqué le principe et le suivant il y a une loi qui est donnée dans la Torah et puis il y a des cas nouveaux est-ce que les Chahabites ont le pouvoir de créer de nouveaux systèmes de nouvelles manières d'entrevoir les problèmes sur les mêmes problèmes qui sont prévus par la Torah que j'explique que ce soit bien clair il ne s'agit pas de changer les lois du Shabbat les lois de la Cachoute ou des lois d'Issou au Vééter pour que ce soit bien même si vous allez voir qu'il y a des retombées sur les problèmes d'Issou au Vééter mais il ne s'agit pas de ce problème là même Navi n'a pas l'autorité de changer la Torah on parle maintenant de tout l'ensemble justement de la société de tout le problème de Rogen Mishpat de Éven Arézère des relations pégunières est-ce que les Chahabites peuvent faire un autre mode de droit que celui de la Torah et la réponse est que dans le Talmud c'est quelque chose qui est totalement établi et au niveau des Keïlots à continuer à se propager et à se faire tout au long de l'histoire deux raisons ont fait que cette chose là n'a pas continué en Europe et a continué dans les communautés séparales une intérieure et une interne et une externe la raison interne c'est qu'à partir d'une certaine époque je disais les balais a tous sa faute donc c'est très ancien il y a l'idée qui est émise de dire on n'a plus la capacité de faire des tacanotes à l'échelle collective ou à l'échelle communautaire ou à l'échelle d'un tout un on peut toujours un rabbi un rabbin dans sa communauté dire on décide on facile cela etc ça engage les gens qui sont là les gens peuvent dire j'accepte pas ce genre de choses là et je vais en face ça on a toujours jusqu'aujourd'hui on peut trouver les chassidines ou les rabbis qui organisent de telle ou telle façon la vie de ceux qui veulent participer à cette Keïla ce dont on parle c'est pas ça il s'agit de tacanotes qui sont imposés par le fait d'habiter dans un endroit d'être dans une ville ou des fois à l'échelle d'un pays entier et dans lequel on peut pas on peut déménager à l'ailleurs mais pour le pays ça a force de loi cette idée là nous n'y a pas à sa faute et ensuite c'est un mouvement développé on a plus la force de faire quelque chose on n'a plus on n'a plus de l'auto-éduqué puisqu'on n'a plus de Sanhedrin ceux qui pouvaient faire ça c'était le Sanhedrin c'était le Sanhedrin qui avait une Sanhedrin jusqu'à Moshe qui remontait dans la transmission mais nous maintenant on a plus Sanhedrin donc on ne peut plus d'ailleurs les communautés spharanes ne connaissent pas cet argument c'est une grande marque locale de la Laha et ils n'ont pas du tout on peut continuer à faire des tacanotes le deuxième point qui a complètement éliminé le phénomène parce que c'est un débat qui restait encore en Europe à continuer à se développer c'est le suivant à partir de l'émancipation une des manières fondamentales de recevoir les droits de justement civiques et politiques pour le peuple juif il y a un prix c'est très autrement que l'assimilation que je sois bien clair l'assimilation je ne dirais pas c'est le prix de départ c'est le prix c'est les conséquences mais au départ l'accord avec l'Etat qui parfois était tacite parfois était mis sur la table avec Napoléon c'était franc et dans beaucoup d'endroits c'était le cas vous recevez les droits comme tous les citoyens à une raison c'est que tout ce qui concerne la sphère publique vous ne pratiquez plus le droit de la Torah les accords qui sont prévus par la Torah etc. ça devient quelque chose de public vous pouvez continuer à compter votre religion mais c'est un culte comme l'ensemble des cultes religieux qui existent dans la nation mais au niveau de tous les le code des publics ça revient à l'Etat ce qui a fait qui a provoqué la situation qu'on a qu'on connaît aujourd'hui en Israël à savoir on ne peut pas empêcher deux plaignants s'ils veulent aller faire un dint Torah chez le Dayan de la ville d'y aller et de résoudre le problème par le Dayan ça n'a jamais été ôté au Harkam mais à partir du moment où on appuie la force politique le bras de la police qui va appliquer ces jugements c'est quasiment impossible à appliquer pour la raison très simple que lorsque le jugement du Medin ne plaît pas et ça ne plaira jamais à la moitié de ceux qui s'y plaisent ou celui qui va perdre le Medin se dit j'aurais peut-être ou j'aurais sûrement au tribunal public moi je ne veux pas accepter ce Medin il y a rien qui me force à l'accepter et par conséquent le droit de tout ce problème public de toute cette justice sociale à arrêter d'être appliqué à arrêter d'être créé à arrêter d'être réfléchi et ça c'est quelque chose qui est indiscutable lorsqu'on me demande une différence entre les rabbins et les rabbins et les rabbins et les rabbins et les rabbins c'est même pas discuté vous prenez les téchouvotes et les rabbins et les rabbins et les rabbins et vous voyez dans les la table des matières dans les rabbins je parle des dernières générations des 200 dernières années et avant l'arrivée en Israël même rabbins et les rabbins comme le rabbin par exemple sur ce point là il n'a plus du tout le modèle séparat à savoir les takanotes etc et même ces chouvotes sont aussi correspondent plus à ce que je vais dire maintenant dans les téchouvotes des rachméashkélas vous avez beaucoup de tchouotes qui concernent le roi haïm la vie religieuse de tous les chagibs la fila le shabbat etc des téchouvotes qui concernent le yuridia les différentes lois la kashruque les lois de comment dire l'nida le sépère Torah les abéloutes etc et quand vous passez au Eben Aizèr et Rochel Mishpat qui sont les deux dernières les deux parties qui sont qui traitent l'une Eben Aizèr de tous les problèmes du statut personnel des mariages etc et du Rochel Mishpat les problèmes de droit civil il n'y a quasiment plus rien il reste toujours quelques côtés chouvotes mais très très peu pour la raison très simple que j'ai présenté avant c'est que la pratique de ces lois là est devenue terriblement comment dire le minime vous prenez les teshuvotes des chafres parfois vous n'avez rien du tout dans le Rochel parfois des fois une ou deux teshuvotes qui concernent le Rochel un peu de yuridia pour les lois de la shriita il y a quand même quelque chose un peu le mashkenta des problèmes de ribi pour ainsi quelque chose et après le gros morceau des teshuvotes c'est l'Eben Aizèr et le Rochel Mishpat et parfois c'est que le Rochel Mishpat à un tel point que de façon totalement comment dire vous dire ah oui chacun défend son appartenance ou que ce soit pas du tout il y a eu il y a une vingtaine d'années quelqu'un qui a sorti un livre les tachanotes des Rahmé Meknes je vais revenir en plus en plus sur ces tachanotes là il y a quelqu'un qui a écrit les tachanotes des Rahmé Meknes et ils ont fait une soirée sur ce livre Omar On Ben Sli où il y avait Rabbi Shalom Nessas qui était le Rav de Yerushalayim et qui était un des grands comment dire qui a gardé qui a propagé la Rahmé Meknes de Maroc et il y avait le Shofet Elod Menachem Elod c'est le Shofet qui a peut-être un de ceux qui a le plus comment dire agi pour mettre en pratique le Mishpat Ibris dans le système juridique israélien un des fondateurs de tout le comment dire tout le domaine d'études du Mishpat Ibris et le Shofet Elod donc il n'a rien aucune appartenance séparade ou autre je veux dire pur produit de l'étude lituanienne d'origine lui yéke etc rien à voir et il a dit ben moi quand j'ai commencé à chercher où se trouver la création juridique dans le domaine du Mishpat Ibris je me suis tourné de manière totalement naturelle vers ces Takanot des Harme Meknes ces Takanot des Harme Marocos ceux qui ont continué à vivre à créer dans le domaine juridique dans les dernières générations qui étaient totalement absents du monde de la Shikmat ce point là est un point fondamental le Mishpat Ibris la réflexion sur ces problèmes là se trouve de manière comment dire objective c'est pas un jugement d'opinion c'est quelque chose d'objectif qui se trouve dans les chez ces Harme Meknes de manière flagrante au Maroc on a comment dire quelque chose de totalement présent qui s'est développé juste dans les années 50 mettons pour l'Algérie déjà on voit qu'avec la France le même phénomène européen a oeuvré pour retirer et le niveau on voit qu'il descend d'ailleurs totalement parallèlement les Harme Meknes dans le domaine du prochain Mishpat en Tunisie on retrouve la même chose Djerbar Bithal Fodakouel jusqu'à les années 50 Takanot 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 tout le monde ne fait qu'agir avec les Takanot moi je vais parler du Maroc parce que c'est quelque chose de plus intéressant jusque dans les années 50 et encore particulièrement après la venue des français c'est même c'est assez paradoxal à la différence du philo qui s'est produit en Europe au Maroc lorsque les français sont venus ils ont mis un peu d'ordre dans le système de manière générale dans toutes les institutions et aussi dans les tribunaux le problème de la justice et en mettant un peu d'ordre c'est pas retirer au Hachamim le roi c'est simplement faire que les tribunaux soient extrêmement bien ordonnés avec par exemple la création d'une cour de les Rourines à Bédine à Bédine qui n'existait pas on peut faire appel les français ont créé ce système là en laissant toujours la force de le roi avec sa police qui va appliquer ce que les Daganim ont été postulés ce qui fait que ça s'est produit de manière paradoxale à l'inverse de ce qui s'est produit en Europe de manière extrêmement ordonnée et en parlant qu'est-ce qui se passe et c'est vrai que ce que j'explique c'est souvent parce qu'on me parle du système actuel en Israël le système actuel dans Israël le même phénomène à savoir le Rabanout n'a quasiment aucune comment dire autorité dans le problème il y aurait eu un jugement il n'y a pas si longtemps le Bagat c'est non seulement elle n'a pas d'autorité dans les problèmes de Rochelle Nishpat autrement que pour les mariages et tous ceux qui concernent mais c'est même interdit d'aller voir des Daganim qui professent au Bet-edim Rabani pour devenir Borerim pour devenir des arbitres dans des litiges autres que ce qu'ils ont puisqu'ils ont leur fonction de Daganim dans les domaines qui leur sont assignés on ne peut pas les comment dire leur demander mais ils s'est reconnaissé totalement il s'est produit un autre phénomène ça c'est plus récent de Bet-edim Pratim ou des Bet-edim essayent d'appliquer mais ça reste toujours au bon vouloir des deux plénants en tant que Borerim il faut signer l'accord de vouloir accepter etc dès qu'on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas ou qui sait d'avance que le Dime de la Torah ne va pas être à son avantage on n'a plus d'autorité là-dessus or pour que les Rahamim agissent dans le domaine du Tzedek Pratim pour que la Torah et toute sa pertinence en ce qui concerne la justice appliquée aux affaires générales aux affaires de la société aux affaires publiques il faut lui donner l'autorité de gérer ces affaires-là plus on enlève l'autorité aux Rahamim plus les Rahamim sont incapables de résoudre ce genre de problème-là et dans un nombre incroyable de questions pour lesquelles on est aujourd'hui confrontés je dis ça du Ramesa sur ce qu'on les a aujourd'hui je donne des exemples rapides le problème des ragounotes des victimes c'est un problème lourd qui aujourd'hui on va en parler comme ça le Ramesa Zimelou au Maroc on l'avait résolu depuis très longtemps ce problème-là avec des takanotes le problème des guillourim etc on l'a résolu depuis très longtemps avec des takanotes ça veut dire quoi ces takanotes ? alors je donne alors des exemples intéressants pardon où sont passés les rabbins séfarins dans l'Israël c'est pas tout on est d'accord mais je veux dire c'est pas le problème des rabbins séparades c'est pas le problème des rabbins séparades c'est pas le problème c'est le combat le rabbin non je veux dire c'est pas le problème simplement des rabbins c'est le combat lorsque l'état d'Israël les deux grands rabbins qui ont fait quelque chose dans ce domaine-là en Israël c'est le rabertzog et le rabuzi c'est dans les deux c'est dans les seuls qui ont fait des takanotes si vous me posez la question combien il y a eu de takanotes dans l'état d'Israël dans l'état d'Israël il y a eu on pourrait compter sur les doigts d'une main peut-être deux mains peut-être le nombre de takanotes qui sont dans un comment dire totalement j'allais dire ridicules pour interdire la polygamie bon d'accord l'état d'interdisait pour que les séparades de l'après on n'avait pas très même des rabbins de l'hérapie alors maintenant on l'interdit de manière pour élever la seule un takanote il y a quelque chose qui est là toutes les takanotes de l'ordre de l'ordre des tribunaux comment on amène des preuves comment on fait pour régir le sederadif on s'appelle sederadine bon d'accord ça c'est très bien et encore je me rappelle que quand on étudie pour la dayanoute le chenek alev du rejet mais je ne sais pas qui traite de tous ces problèmes là on apprend la roverette où on nous dit toutes les takanotes qui ont été faites par la banane de la chité on nous dit vous les apprenez vous avez le mifra là-dessus mais c'est la dernière fois où vous les verrez parce que dans les bêtés dînimes de la rabanoute personne ne les applique puisque chacun n'applique que le bêtamidrage n'est tenu que par sa propre conscience ou théorie ou politique anarchique et donc c'est même pas quelque chose de c'est pour vous dire à quel point c'est étonnant maintenant je reviens les deux rangs n'est pas intéressant le rave et son et le rabuziel le rave et son il écrit beaucoup sur cette question là et de lui je dis en tant que le rabuziel c'est évident dans la lignée de toutes ces traditions séparades le rave et son pour que l'état d'Israël puisse voir le jour il est nécessaire de proposer à l'état d'Israël une large constitution à l'époque Ben Mouillon a demandé à beaucoup de personnes de proposer sur quelle base l'état au niveau juridique pour créer une constitution je n'ai jamais remarqué une chose c'est que dans un livre il a rassemblé toutes ces différentes propositions de constitution qui n'ont jamais abouti entre autres par torpillés de droite comme de gauche et je veux dire le monde religieux n'a pas comment dire aucune responsabilité dans ce domaine là si on l'avait adopté à l'époque la constitution la plus à gauche la plus anti-religieuse de l'époque aujourd'hui on serait dans la position je veux dire je ne vais pas dire d'extrême droite si jamais ceux qui étaient encore dans l'époque glorieuse du sionisme malgré tout avec une position plus socialiste ou même communiste de l'époque sont déjà plus comment dire proches de 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 qu'aujourd'hui le 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 historique qui s'est produit mais à part ça le Ravetsoc a dit il faut proposer quelque chose basé sur la Torah comment proposer sur la Torah des Takanot ou en tout cas une position de Alaha qui permet de gérer des héritats où est-ce que le Ravetsoc va chercher tout ça je vous ai dit tout simplement je vais faire tout simplement chez les rabbins du Maroc et c'est quelque chose recensé c'est pas j'invente rien du tout le Ravetsoc il a un des problèmes qui a longuement comment dire développé un problème très intéressant problème des héritages d'héritage des filles par rapport aux garçons on ne peut pas créer un système où on empêche les filles d'héritées aujourd'hui c'est quelque chose l'idée de base c'était la suivante c'était que le mandat a été donné pour créer l'État sur un État démocratique et il faut au maximum que les positions de la Torah puissent comment dire rentrer d'une certaine manière dans cet héritage qui a été d'ailleurs beaucoup critiqué là-dessus c'est une raison pour laquelle il y a été fait trop de compromis de concessions dans ce même-là en tout cas pour le problème des héritages très intéressants on lui va chercher à l'expulsion d'Espagne c'est pas au XXème siècle et vous allez voir que dans Phénoménas c'est très intéressant ce sont des je disais tout à l'heure le problème social commence au XIXème siècle on a les grandes évolutions les grands progrès au niveau social non pas du tout ça commence pour ce problème-là à l'expulsion d'Espagne première génération arrive au Maroc deuxième génération des rabbins arrive au Maroc de grands problèmes notamment explosion des problèmes familiaux terribles puisque je dirais en toute éruption des familles etc et un des problèmes intéressants c'était d'arriver et ce qu'on fait les rachamines du Maroc à faire une takana ça change même le digne de la Torah à faire une takana dans laquelle le rapport au niveau des biens entre le mari et la femme est absolument égalitaire entre les gens pas simplement la femme et les du mari ou le mari enfin toutes ces choses-là qui n'existent pas dans la Torah mais les biens sont totalement partagés parce qu'ils ont en commun et deuxièmement lorsque l'un des deux conjoints disparaît ses héritiers ce qui ne sont pas nécessairement les enfants de notre conjoint héritent garçons ou filles en son parenthèse l'origine était déjà dans le Talmud puisqu'on a un principe dans lequel il y a des accords avant le mariage c'est pas souvent de Takana mais souvent d'accord qui précède le mariage ou on donne ce qu'on appelait la fille à la moitié de ce que reçoit les garçons et il y a une manière de développer ce genre de joueur alors qu'est-ce qui est très intéressant avant de rapidement déduire de tout ça que les Khamim du Baroque alors c'est très bon les gens aiment ça moi j'aime beaucoup ce exemple-là quand je vous le raconte parce que j'aime beaucoup dans plusieurs fois j'ai été dans des panels où il y a des gens féministes par les la Torah et les progressistes etc et alors on leur dit oui les rabbins du Maroc étaient des gens très éclairés ils avaient déjà il y a plus de 400-500 ans donné des droits le problème dans cette histoire c'est que la raison pour laquelle ils l'ont fait c'est parce que les garçons étaient désavantagés par rapport aux filles c'est que le système de la Torah privilège trop les femmes par rapport aux autres alors là ils ont mal vu sur quelques et j'aime bien cet exemple-là aussi pour vous montrer à quel point il ne faut jamais se laisser avoir par la présentation extérieure tellement d'une ah oui dans la Torah la fille n'hérite pas il n'y a que les garçons qui héritent et bien oui c'est donc la preuve que les filles sont privilégées par vos garçons là ils disent les juifs ils réfléchissent toujours à l'envers et comme ça oui pour quelle raison et ça c'est un point très important à comprendre comme les filles n'hérite pas dans le système de la Torah le garçon est préposé apotropous sur l'ensemble des liens du père c'est lui qui hérite tout et il doit continuer à comment dire soutenir la meuf ça peut ne pas être sa mère au même train de vie qu'elle avait quand le mari était en vie jusqu'au jour où elle veuille demander ça à Kétouva ce qui est au niveau de la Laha elle a 25 ans pour bénéficier de tout ça et encore demander à Kétouva si elle a passé 25 ans on dit là elle a perdu sa Kétouva donc elle peut prendre les 24 ans et jusqu'au dernier jour il y a une Tchela si elle a mis la Vanshikiatahama Koshikiatahama qu'est-ce qui s'est passé elle a payé en tout cas elle a 25 ans pour profiter des biens du père au même style de vie et quand les 25 ans sont passés elle ne peut plus prendre la Kétouva si elle voulait elle peut prendre jusqu'au dernier jour et dire maintenant je vais en plus avec Kétouva et ça c'est pour la mère pour les filles les garçons et les filles mais les garçons avec cet argent-là ont le devoir d'entretenir les filles jusqu'à ce qu'elles arrivent au mariage et leur fournir la nidounia la donne pour pouvoir se marier ce qui a provoqué le phénomène suivant que dans un cas normal où quelqu'un travaille on ne parle pas de gens qui ont le chiffre quelqu'un qui travaille qui n'a pas qui n'a pas énormément de ressources et bien quand il travaille avec un journalier au mois etc il fait rentrer il soutient sa femme etc mais quand il arrêtait de travailler et il faut maintenant entretenir des sœurs humaires pendant 25 ans pendant vous imaginez bien que tout l'argent il n'y voyait pas un centime de cet argent-là ils sont propriétaires oui propriétaires pour les rediscipler comme ça et pour les c'est propriétaire parce qu'on est dans le monde dans lequel de manière traditionnelle c'était les hommes qui avaient le pouvoir sur tous ces domaines-là donc c'était lui qui était mais la responsabilité finalement ne donnait rien aux filles aux garçons qu'elles sont tous filles et pour les rafamiens on dit c'est quelque chose d'injuste on va faire un autre système on donne la moitié à l'un la moitié à l'autre et comme ça chacun reçoit un peu tout et qu'est-ce qui avait provoqué cet élément c'était que les pères disaient mais moi je ne vais pas aider ni mon fils ni ma fille si finalement tout cet argent-là ne comment dire alors pour les filles c'est encore plus grave parce qu'il y avait un autre phénomène c'était que très souvent la fille peut mourir au premier la mariée va mourir en couche en tout cas les séances de vie est beaucoup réduite et le père dit bon mais si je donne tout mon argent et finalement comment dire tout cet argent-là va passer dans la comment dire au mari autant ne pas perdre tout cet argent-là on lui a dit oui mais c'est déjà un héritier alors ça a quand même passé à son petit-fils il est d'accord quand même pour tout ça pour pouvoir encourager justement ceux qui avaient à aider leurs enfants vous voyez comment le système est totalement paradoxal par rapport à ce qu'on imagine le remède ça a voulu utiliser cet élément pour pouvoir on va faire nous reprendre cette taqana et faire une taqana du même ordre en Israël adaptée au problème modèle avec l'expression actuelle voilà plus ou moins le schéma qui change le digne de la Torah que ce soit bien clair chacun de ces sujets-là s'étudie longuement c'est pas sur comme la vision juste l'idée de manière générale aujourd'hui comment ils veulent résoudre le problème en faisant ce qu'ils appellent esder gdam nissoui où avant de se marier les deux signent tout un tas de choses qui est extrêmement problématique au niveau de la dacha pour quelle raison à chaque voilà c'est un très bon exemple pour montrer la différence entre la dacha et ce genre de choses-là à partir du moment où quelqu'un fait un accord individuel en rentrant ses clauses à lui on le regarde de façon extrêmement pointilleuse d'après les règles de la dacha classique on est dans les règles classiques et on ne sait pas est-ce que cet accord va marcher d'après les règles de la dacha et là aujourd'hui ceux qui sont en train de lancer ça disent ah il y a des d'Aïenim qui ont accepté il y en a qui n'ont pas accepté ça fait un on sera marié les chitins de celui-là on ne sera pas marié les chitins de quelqu'un d'autre on aura des menzérines comme vous avez la cache-coute avec 20 comment dire H-Garot différents or le système de la dacha est autre le système de la dacha dit on crée maintenant un système l'équivalent de ce qu'on a voulu faire le SDM qui n'a pas misouine en disant si jamais il n'est pas revenu s'il n'est pas ceci il n'y a pas d'ailleurs on a des forces comment dire pour éliminer le mariage mais c'est fait de manière absolue par les dacha en imposant ça à tout le monde qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas c'est pour ça que l'on leur a perdu dit moi je fais une dacha qu'on puisse s'en sortir qu'on puisse s'extraire de la tacana mais s'ils n'avaient pas fait cette tacana de l'Ethria a priori on est d'après la tacana qui marche voyez la différence entre ces deux aujourd'hui plus personne ne réfléchit avec ce système là pourquoi nous pas utiliser les tacanotes ah non c'est quelque chose mais c'est la manière comment dire la manière centrale essentielle de régler les problèmes de la société et en plus ce que ça a d'important c'est que ça permet de changer alors je donne l'exemple des dernières les années 50 les années 60 le grand recueil de cette tacanote c'est je disais l'expulsion de l'Espagne 16ème 17ème siècle etc 20ème siècle les français donnent plus d'or dans tout ça et il y a une mon'etzat à rabanout on l'avait pas pendant autrefois parce que c'était simplement des rabanimes rabanimes avec une rabanout rachide avec des différentes comment dire une hiérarchie entre tous les derniers et chaque année après qu'on fait ça tous les deux ans tous les rabanimes de l'endroit du pays du Maroc se réunissent avec à l'ordre du jour pendant une semaine ou deux de délibération quels sont les problèmes importants de l'ordre de l'éducation de l'ordre de la cachou de l'ordre de la société de l'ordre des mariages dans tous les problèmes etc quel est le problème quelles sont les propositions pour régler le problème et ensuite les rabanimes font une tacana votent et après ce vote tout ça marche pour l'ensemble du pays voilà un système normal c'est tellement simple quand on apprend c'est comme ça que ça marche on a aujourd'hui le recueil de toutes les réunions avec les introductions avec le développement des problèmes de la rabanoude du Maroc et quand on vous compare aujourd'hui et c'est triste je dis pour l'état d'Israël pour notre situation actuelle la rabanoude la mo'a et sa ta rabanoude de Médina d'Israël la mo'a et sa ta rabanoude du Maroc c'est le jour et la nuit entre l'une et l'autre dans leur activité toranique et encore une fois que j'ai souviens la présentation les gens disent on va résoudre les problèmes en retirant et retirant et en enlevant aux rabanimes leur force au contraire donnez-leur ce que l'on a donné aux rabanimes du Maroc comme responsabilité pour résoudre les problèmes ils les résolveront à partir du moment où le problème est sur leurs épaules et bien les rabanimes auront le devoir la responsabilité de le faire autrement dans la situation actuelle vers laquelle on va vers l'élimination totale de toute autorité de ces rabanimes maintenant je vous donne un exemple très important justement dans cet ordre d'idée et pour vous montrer l'évolution des choses Ben Gurion dans la création de l'État d'Israël on va dire par pour l'interpréter sans rentrer dans tout le contexte il dit il faut retrouver puisqu'on revient en Israël l'esprit profond des prophètes d'Israël on va se rattacher à la tradition juive pas à la tradition juive on va faire un saut sur toute la gamote et on va retrouver directement les névines il n'y a pas il y a quelque chose de juste là derrière dans le fait de se dire oui le Tamar c'est effectivement l'endroit dans lequel on a vu un état en comment dire qui est appliqué même si ça a été une grande faillite finalement l'état bon mais on a quand même très bien alors est-ce que et par contre ça c'était le Tamar mais on va faire un comment dire totalement sur toutes les fonds de la gamote de l'évi-in toute la Torah chez Belp le Talmud toutes ces choses là ça c'était on a ajouté et là où ça devient très intéressant dans l'étude pour ceux qui étudient c'est de se rendre compte que sur nombre de problèmes tels que les problèmes que j'évoquais dans la sphère publique l'esprit profond évoqué soulevé comment dire avec force de de la névoie par les névines a été mis en pratique légiféré dans les détails de cet esprit par l'atah par les khachamim de la Gmara et ensuite a été développé tout au long des Kailots et à l'erreur à la différence de Ben Goyon qui a dit pour retrouver cet esprit il faut faire l'impasse sur tout ce qui a été fait pendant toute génération c'est exactement l'inverse c'est à travers la mise en pratique de ce grand esprit très très beau idéal de justice et autre c'est de la façon dont c'est mis en pratique par les khachamim qu'on va pouvoir trouver comment résoudre des problèmes de l'état alors je donne un exemple qui est vraiment majeur je disais tout à l'heure est-ce que l'économie est une économie plus libre les marchés sont ouverts tout simplement la loi du marché devrait faire comment dire loi pour l'ensemble des problèmes ou est-ce qu'il y a malgré tout une intervention dans les problèmes de marché on se situe plutôt à droite plutôt à gauche au niveau des grands problèmes et l'augment des bâtiments début du XXe siècle il y avait un grand souffle socialisant un peu partout vouloir rattacher la Torah etc s'opposer à la comment dire à l'accident historique du rapport entre le socialisme et la théorie comment dire athée matérialisme etc on aurait pu avoir un autre socialisme et donc on a cette position qui est venue aujourd'hui on est quasiment complètement passé de l'autre côté on est dans un monde ultra libéral la Torah est aussi libéral tout le monde est totalement dans le côté de la frontière et quand on pose ce problème là il convient de dire mais qui nous a obligé à nous mettre à nous positionner par rapport au positionnement tel que le problème est posé par l'ensemble des théories économiques bien entendu ni droite ni gauche mais on a une autre manière de voir d'approcher les problèmes de la société qui n'est pas du tout horizontale mais qui est vertical à savoir c'est pas un peu quel le pourcentage le dosage qu'on a entre l'intervention et le côté libre mais il y a quelque chose d'autre c'est de quelle façon on a quelque chose de moral de spirituel qui influence sur la société et voilà un exemple très simple on nous dit qui fixe les prix les prix c'est le marché qui fixe les prix tout le monde est d'accord là dessus et on voit que les khamim font des takanotes deux takanotes alors l'instrument c'est la takana dont je parlais jusqu'à maintenant deux takanotes qui sont liées à ce problème là les mévilles d'abord on a le navire Amos qui a une névoie extrêmement dure d'ailleurs général Amos dans toutes les névoies hautes de Stapouriel quand l'ennemi a écrit son premier livre sur la névoie sur Amos le Amos très très fort au niveau social et qui dit la chose suivante entre autres où il parle à ceux qui sont à chaud afim et vion l'ashbit ami yaret ceux qui sont shoafim et vion c'est qui aspirent dans le sens qui le broie complètement à shoafim et vion l'ashbit l'ashbit c'est le détruire l'anient tir ami yaret les morts matay avorach hodesh menashbir hachever vea shabbat venit fichabach ce qui veut dire la chose suivante quand le mois de la récolte va passer alors quand le mois de la récolte plus on se récolte c'est quelque chose qui est les prix sont bas parce qu'il y a beaucoup de l'offre est très large et mais quelqu'un qui a de quoi ne pas vendre tout de suite garder sa récolte il attend que le mois passe que tout le monde ait niquité tous leurs trucs quand on en empoindra les prix vont monter le mois va passer et à ce moment là on ouvrira les granges et à ce moment là on fera la shabbat la shimta alors c'est un truc intéressant l'année de shimta on n'avait pas toujours eu la beraha on n'avait pas toujours le niveau de comment dire de la shgaha de tzdikoud pour qu'à quelques jours vous donnez la beraha les chloshes les chalines trois ans sont c'était une année de famille organisée c'est à dire que le début de l'année on l'avait de quoi manger la fin de l'année des racines et encore on mangeait ce qui restait pour pouvoir survivre et donc quelqu'un se dit c'est très simple moi j'ai de quoi tenir avec ma récolte je sais la j'attends quand on arrivera au bon moment de l'année à ce moment là j'ouvre tout ce que j'ai comme récolte et à ce moment là je fais c'est pas la pollution de la shimita c'est la pollution d'aller d'avant et voilà tout est très bien le navi qui voit qu'il y a comment dire à travers ces gens qui ont des propriétaires ou ces agriculteurs qui broient totalement les malheureux il dit est-ce que ce n'est pas sur ça que la terre sera détruite est-ce que la punition viendra pour une pareille conduite de manière très très violente il faudrait relire tout ce Perekret de Sefer Amos les Rahami nous disent ça dans le Talmud on a une surga très importante où on nous parle de deux notions importantes une qui s'appelle Otzre Perot Otzre Perot c'est ceux qui gardent leur récolte alors là c'est quelque chose de très 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 large on n'a pas toujours conscience dans la Seheret Megillah lorsqu'on fait la Braha de Virkat Hashanim la Virkat Hashanim c'est la on compte les Braha et la Braha à chacune pourquoi est-ce qu'on fait la Braha la Braha en premier la Braha en deuxième etc ça correspond à le Perekret de Télib on parle du Racha qui justement au niveau de sa parmassa s'enrichit sur le compte des des Baleaux premièrement c'est Otzre Perot mais ça c'est simplement un cri de juste de morale du Navi qui condamne cette conduite mais Rahami ne s'arrête pas là c'est c'est que de la Nevoie ça serait simplement l'autorité du Navi la force de de morale dans la société les Rahami traduisent ça en Alaha et font une Takana et cette Takana ça s'appelle Mafkiyaya Shearim c'est plus Otzre Perot ceux qui sont qui gardent Mafkiyaya Shearim ceux qui font monter les prix de quelque façon on va dire ouais mais le marché c'est la loi du marché chacun peut dire oui on va parler dans ça et alors là grand débat c'est une soubiale qui a été tranchée dans l'Alaha mais Mamim Agoradomim alors Agoradomim c'est un mot grec c'est ceux qui sont les contrôleurs de la place publique du marché alors à l'amidote pourquoi les gens ne trichent pas ça c'est très simple c'est une régulation évidente pourquoi effectivement on ne tronche pas au niveau des trucs et ça c'est on a la mise là de ne pas avoir des mesures fausses ça c'est évident tout le monde est d'accord maintenant c'est un système libéral on acceptera une régulation sur ce point de vue là bon mais après il y a une deuxième première opinion on ne tronche pas on ne tronche pas et l'opinion opposée et l'opinion opposée on nomme des contrôleurs non seulement sur les celui qui triche au niveau des midodes mais aussi la chérarim chérarim c'est le coup le prix on nomme des contrôleurs du coup et ça va être très noir on dit ils se promènent au marché et si quelqu'un vend un prix qui est plus élevé que ce que le beddin a fixé makimoto baisse ton prix baisse ton prix etc c'est très 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 violent tout une halacha il y a un débat est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit comment ça se fait etc et ce débat ça n'arrête pas au tableau il continue après toutes les kéénotes parce qu'après il y a tout un système de droit qui est prévu pour voir comment lutter contre ça quand la communauté a la force alors on implique cet akadote dont on parlait tout à l'heure avec la force séculière un des grands moyens du beddin dans une communauté de cohésion c'est d'abord le beddin lui-même avec la punition directe ou alors le hérém quelqu'un qui s'opposerait comme ça il y a un hérém aujourd'hui on essaye ils ont essayé depuis 2-3 semaines sans aucune comment dire à remettre le hérém à l'heure du jour via Facebook peut-être l'humiliation par Facebook ça marchait ça marchait pour l'instant on n'est pas encore sorti du problème pour l'instant ça n'a pas marché il n'a toujours pas donné non pour l'instant le type il est assez entour le type on a parlé du problème parce qu'on a réussi à faire ça mais même Facebook n'arrive pas au niveau du hérém des haramines ça il faut que ce soit bien clair pour l'instant je ne sais pas si le bonhomme à faire ça il perd son travail il a tout perdu mais il continue à la haine et beaucoup plus forte que tous les autres éléments c'est une énergie les plus puissantes que la cajurot a créé dans l'homme en tout cas pour l'instant on n'est pas pour revenir sur le problème on avait le hérém alors qu'est-ce qui se passe les haramines fait tout un système énorme on a parlé il y a quelques années quand il y avait la 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 ce qu'on appelle chvitat tzachanim les haram font des tachanotes pour interdire d'acheter aux marchands qui font lever la nuit soit sous cette forme là soit autre forme du talmud il y avait les gens qui arrivaient à l'approche de soukho déjà dans la gmara les choses n'ont jamais rien changé depuis le bazar qui tout d'un coup nous vendent alors là-bas c'était le hadas par exemple pour avoir les trois hadas parfait un prix fou le haram leur dit c'est très simple ou vous baissez les prix ou vous baissez pas les prix je dirais que cette année il y avait une marque loquette sur le sujet on n'a besoin que d'un seul hadas et qu'un hadas bon la tête elle est cachée alors voilà vous décidez qu'est-ce que vous préférez comme ça c'est là le système voilà tacana encore une fois sous la forme de tacana voilà l'aggissement des haramines pour les commerçants le problème le plus majeur c'était le poisson le chabat les gens sont prêts à tout pour acheter le poisson les goïnes qui vendent le poisson sont comment dire ça c'est le grand jour du marché et alors on a des tacanotes du premier alors tacana et des tacanas tacana au second degré c'est pas dans le sujet des tacanotes on a tacana d'interdire d'acheter le poisson au prix tel qu'il est c'est bon et après il y a d'autres tacanas parce que pour le poisson que ne ferait-on pas je demande à mon voisin d'aller au marché de s'acheter pour lui du poisson et du moins de le repas c'est pas la même chose et les haramines font une deuxième tacana on a ces tacanas là par exemple à Gage notamment à Alger pour interdire même d'acheter de récupérer de s'arranger avec un autre voisin lui pourtant il est patron de tacanas et pourtant on interdit de ces choses là voilà comment le système de tacanas se développe les shivita de tsarkadine c'est toujours le même principe pour lutter contre la hausse des prix alors deux points importants un je parle de shivita et shivita on parle de grève alors les grèves c'est une notion qui a déjà parlé au 19ème siècle avec la force etc on raconte au suivant là c'est très bien le problème c'est qu'au 17ème siècle au 18ème siècle pardon avant qu'il y ait les premières idées de syndicats et de problèmes ou que la grève ne soit inventée au niveau comment dire généralisé on a à Sefrou Maroc une shivita organisée pour le problème de l'éducation c'est à dire alors vous savez qu'en Israël pendant des années je crois que les deux dernières années ou les quelques dernières années on n'a pas commencé l'année par une shivita mais de manière générale on a commencé l'année scolaire avec une shivita c'est-à-dire les traditions comme ça ils ont réussi à faire un accord pour quelques années je ne sais pas combien temps ça va durer contre là on ne commence pas avec une shivita mais en tout cas alors la question se pose quand on va faire une shivita quand il s'agit de l'enseignant quel exemple va-t-on donner à la jeunesse que les enseignants qui devaient être des gens totalement tout le marché tout le monde du travail n'est fait que pour pouvoir essayer de... mais l'enseignant lui doit être... si c'est des enseignants de Kodesh alors qu'est-ce que c'est la Torah on n'a même pas le droit de recevoir de l'argent pour la Torah comment on va recevoir et on va faire une shivita là-dessus alors on a une shivita à Séfou au Maroc dans tous les takaneux des Kachmé Séfou où on nous dit les... alors on ne trouve pas que tous les poskimes aujourd'hui disent qu'on n'a pas le droit globalement où il faut aller demander un... 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 etc... avant de le faire sur tout le Torah il y a déjà une réponse très intéressante du Rav Haïm d'Avidelevi sans cette takane-là qui dit on a totalement le droit pour bien raison mais de toute façon qui a dit que c'est le Mélamelle qui a le devoir d'enseigner aux enfants c'est le problème des parents l'enseignement vous voulez que je prenne... que je vous aide à ce problème-là vous payez ce qu'il faut que je veux bien vous voulez pas payer débrouillez-vous avec vos enfants celui qui est responsable du bitoultora de la chose c'est pas l'enseignant c'est les parents qui ne veulent pas ça c'est le premier point deuxième truc deuxième méthode c'est la méthode de Séfou alors vous... comment dire alors il y a deux points un c'est on ne paye pas comme on payait le prix généralisé dans les autres endroits au Maroc et deuxièmement à l'heure attend il y a une histoire de Al-Ana de Sahar très très importante dans la Torah tant qu'on n'aura pas fixé les prix le salaire qui convient et payé quand il convient on fait une tchévita c'est à dire une takana qui interdit à quiconque dans ces livres c'est à dire il n'y a pas aussi l'histoire de piquer de grève et toutes ces histoires-là pour arrêter les choses comme ça donc là si quelqu'un ose en enfreindre cette takana pito pat nohi mieno yéna bonazara enfin je trouve complètement mis en dehors de... et ça ne s'arrête pas là parce qu'en général vous savez les rabbins c'est une mafia ils sont tous ensemble ils ont toujours fait comme ça alors les mesdames dignes ils ont été ensemble à l'échiva avec leurs copains parce qu'ils ne sont pas allés pour enseigner ils sont allés pour faire la shikita il y en a qui c'est des rôles parfois mais ils vont ils sont chocatis ils disent à partir de maintenant les mesdames dignes arrêtent d'enseigner nous les chocatis vous savez quand on le comprend par la raison on le prend au coup au ventre et les gens comprennent plus et là ils disent on arrête de faire la shikita on arrête de faire la shikita plus de shikita si jamais on ne paye pas les salaires qui conviennent et quand les rabbinimes les dhyanimes c'est toujours la même confrérie de gens qui ont étudié un jour aux yeshivas et les dhyanimes ils disent mais nous on arrête de faire ça fera des dhyanimes c'est à dire ceux qui sont tous les notaires tous ceux qui s'occupent de faire les actes on ne fait plus rien on n'a pas fini de problème et les dhyanimes ça ajoute on ne juge plus le créateur et le dernier qui conclut on a tout fait le dernier c'est le ramain de ville qui dit puisque c'est quelque chose de fâche de le ces gens là en prison c'est le le bisayon de la Torah le fait de mépriser les enseignants de la Torah si on ne commence pas à leur donner ce qui revient pour pouvoir on les revivre honorablement c'est la Torah qui est méprisée moi aussi j'arrête de fonctionner tant que vous n'avez pas résolu la chute on n'a pas l'attaque on n'a pas le on connaît l'élément historique on a l'attaque à la et c'est tout vous imaginez bien on imagine combien de temps a dû durer une telle grève généralisée plus rien plus de l'activité économique plus d'activité tout résout le problème on n'a pas attendu que des mouvements sociaux prévèlent le problème de différentes conceptions on est en train de réfléchir et ça c'est une grande règle des Hachamim ce paradigme dans tous les problèmes au niveau de la Laha c'est le côté pragmatique pour résoudre le problème tel qu'il est il y a un problème qui se réveille il y a un problème qui est là c'est à dire les gens qui sont dans les enseignants c'est un problème qui est au niveau des malheureux qui sont écrasés on cherche avec les moyens de la Laha quand on est en possession essentiellement la Takana puisque c'est le moyen dynamique le moyen qui permet de résoudre le problème direct je vous donne un autre exemple parler de la hausse des prix au marché la hausse du logement grand problème aujourd'hui on ne parle que de ça c'est le problème on avait vu avec les années c'était les prix etc le mirata cottage maintenant on est plus à réfléchir à un problème de l'agenda allemand même problème et ça c'est très intéressant c'est un sujet chacun de même je vous donne les règles générales mais c'est des sujets qui s'étudient très longuement il y a une notion de Laha qui n'existe pas dans le Talmud et qui est employée à l'époque il y a des chenilles et après des acronymes en pays européen et en pays séparat il y a un généralislam on en Turquie aussi etc et c'est la même notion et qui veut dire à 182 milliers opposés en Europe ce que ça veut dire en Afrique du Nord ça l'appelle Rescatayishou Rescatayishou c'est quelque chose de très 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 bizarre Rescatayishou en Europe on a une Takana très bizarre des Keïlots qui interdisent de recevoir de nouveaux juifs dans la Keïla imaginez qu'on a des petites villes toutes petites on a le phénomène on a les historiens et tous ceux qui ont étudié le problème de ce possession quelles sont les raisons qui justifient ce problème de Rescatayishou on a une Rescatayishou c'est que ceux qui ont invité les premiers dans l'endroit ont le pouvoir d'interdire à de nouveaux arrivants de s'installer ici pour quelles raisons ? des raisons où on a déjà mis en place on a passé pour travailler et ils vont nous prendre les ressources des raisons internes donc ça c'est interne à la communauté mais des raisons aussi externes on a reçu la permission du roi d'habiter et ces autres vont nous on va se faire remarquer alors soit l'impôt va monter soit de manière générale on va un peu se faire comment dire attirer l'attention il vaut mieux qu'elle n'ait pas et on reste des toutes petites autres on imagine très mal mais à l'époque de Rachid la communauté juive de Rachid sont des communautés extrêmement restreintes on a des questions qui sont posées pour arriver à un éminyam rattaché avec le problème de Shabbat de Troum de Hérouf de communauté pour avoir le minyam donc c'est des endroits aujourd'hui pour nous c'est le panthéon du Amisal et au Sappho de tel endroit dans chaque endroit il y avait peut-être quelques dizaines alors donc dans ce endroit très petit on a mis en place cette reskataïchouf nous étions les premiers qui faisions le droit sur la croix des raframines sont extrêmement posées en Europe même Rabenu Tal a dit mais qu'est-ce que ça c'est pas reskataïchouf c'est reskatsidom d'empêcher d'hommes d'arriver surtout avec l'histoire libre un long débat autour de cette notion de reskataïchouf une notion qui n'existait pas dans le Talmud qui est apparue et qui est longuement longuement étudiée et jusqu'à aujourd'hui au niveau de la recherche historique on se pose la question comment est né ce concept et ce qui est très intéressant c'est qu'on a la même notion reskataïchouf plus en Europe mais dans les communautés séfarades et ça veut dire quelque chose de totalement opposé à cette notion là c'est quoi reskataïchouf comme on parle dans les raframines c'est une takana au takana t'échouf ou reskataïchouf c'est la suivante on a différentes habitations où on habite le yishouf dans lequel on se trouve et parfois pour différentes raisons soit quelqu'un parce qu'il est dans le besoin il va vendre son on parle de maison de maison ou de terrain il va vendre soit parce qu'on a eu des relations avec des goyibes pour des questions de al-shana de délation ou autre un goy s'est approprié son terrain même s'il a vendu sa maison au goy ou il a forcé à vendre sa maison aucun juif n'a le droit d'acheter du goy pour éviter de faire la spéculation immobilière à savoir lorsqu'un goy va acheter d'oméla il ne va pas venir habiter au milieu des juifs s'il achète c'est qu'il s'est dit mélanger des terrains et je vais pouvoir les louer ou les revendre à d'autres produits mais si personne ne peut lui acheter ou si quelqu'un quand il va lui acheter alors il y a toute une longue je donne juste le titre d'un sujet très très vaste il y a toutes des nuances énormes et ça a été comme des tacanotes tout le temps remis au ou alors il a payé le prix du goy parce que le goy il récupère un bas prix chez le juge qu'il a vendu parce qu'il est dans le besoin il va le revendre plus cher tout en n'étant pas le prix du marché parce qu'au prix du marché pour l'acheter chez celui-là on a d'autres habitations et de cette manière-là il fait son tir avant de cette première de toute la manière tout ce qu'il va vendre plus cher moins que le prix du marché il devra payer la différence au premier propriétaire et le premier propriétaire si au cours d'année il veut il peut récupérer sa maison si un juif l'a acheté il n'a pas envie de ça il peut l'en racheter le juif de façon à ce que finalement toute l'idée comment dire toute hausse des prix est impossible à être développée grâce à cette reskataïchouv pour surtout ne pas empêcher ceux qui ont eu comment dire une propriété à la perte c'est totalement l'inverse de la reskataïchouv européenne c'est une reskataïchouv qui veut dire on a dans la lutte contre cette hausse du logement les moyens de la takana qui sont mis en heure et grâce à ça ça a permis alors après il y a même des cas où on dit bon mais dans ce cas-là tout d'un coup on a remis toutes les maisons en vente on dit alors on a mis la reskataïchouv c'est pas autre chose chacun va revenir depuis 300 ans moi j'ai une reskataïchouv qui traîne et il y avait tout un long débat sur ce problème-là voilà encore un exemple de cette reskataïchouv comment dans ce problème-là les kharamim ont utilisé la takana pour pouvoir résoudre des problèmes de l'ordre du marché ce qui encore une fois n'est ni comment dire une intervention pas une attention au coup au coup à coup à chaque problème qui se soulève les kharamim le résorrent de cette manière-là et on a des problèmes plus généraux ou des problèmes qui sont difficiles à résoudre je vous reprends toujours comment ça qui sont plus de l'ordre simplement de le problème économique ou autre par exemple le les problèmes de la vie religieuse on a cette takana très amusante j'aime beaucoup de Meknes pas plus de 40 synagogues à Meknes on l'avait et c'est une takana très intéressante les gens comment dire ont des synagogues et les frères font une takana on dépasse pas le chiffre de 40 pourquoi ? parce que chaque fois que quelqu'un avait un grand-père ou n'importe qui qui était décédé il ouvrait en bas de sa maison une keila ça fait rentrer Miché Berard en même temps pour pouvoir développer pour le tzadik et dans chaque famille il y avait plus d'un tzadik on l'ouvrait et finalement l'essentiel de la cohésion de la communauté c'est qu'il ne faut pas le principe de la Torah c'est qu'il n'y ait pas 36 keila c'est qu'il y a quand même mais ce qui est plus intéressant dans cette takana c'est qu'il y a une takana de 40 keila et quelques années après on refait la même takana et on refait encore la même la takana n'a pas bougé c'est que même dans la takana il y a le moment où on l'annonce et puis après le moment où ça se relâche et puis au moment où ça se relâche il faut la remettre à l'encontre du jour alors remettre le jour c'est très difficile de résister contre ce genre de choses là des takanodes de l'ordre social une takanode alors je ne sais pas si ça va vous surprendre mais c'est quelque chose qui est touché toutes les communautés séparades comme actionnaires tout au long de l'histoire takanodes contre les jeux de cartes les gens jouent aux cartes et jouent comment dire pas simplement comme ça et on voit les takanodes qui reviennent qui reviennent et dans toutes les communautés en Italie il y avait un jaham qui était comment dire un titré non marco marco une addiction une addiction aux jeux de cartes il y a un livre pour expliquer le mal du jeu de cartes mais qu'il y a un peu plus en Italie et voilà et ces takanodes reviennent ce que je veux dire c'est quoi c'est qu'à travers ces différents points je donne des exemples de l'ordre général de la vie sont résolus par l'intermédiaire des takanodes le système je parlais tout à l'heure d'un grève pour l'enseignement ne pas sortir les enfants avant un certain âge du tabout Torah la vie est difficile ce sont des marques qui peuvent travailler pour aider à gagner pour une famille dans le besoin on les haramines disent non on fait une takana qui oblige l'équivalent de l'éducation qui oblige les gens à rester pour pouvoir avoir le minimum de base autrement à 10-11 ans les enfants quittent le système et ne prennent pas tous ces problèmes sont gérés par l'intermédiaire des takanodes mais non bien entendu comme le rapet que je l'évoquais tout à l'heure c'est une inspiration toutes ces takanodes-là pour voir comment réfléchir et pouvoir donner des solutions aux problèmes qui sont tragiques c'est qu'après avoir à l'échelle communautaire géré les problèmes par cet intermédiaire revenu en Israël le grand comment dire le rêve de pouvoir mettre en pratique le devoir c'est plus de le mettre en pratique la Torah on a parfois l'impression qu'on est rétrogradé par rapport à l'application de ce qui se faisait non pas pour idéaliser cette situation-là l'étude de ce genre de sujet nous montre à quel point il faut aussi voir ça dans le contexte avec quelque regard pour dire critique et prendre ce qu'il faut prendre c'est pas de la Torah comment dire c'est les nécessités d'un temps mais malgré tout c'est à travers le fait de réfléchir de manière générale comme une Torah vivante c'est-à-dire une Torah qui donne des réponses à l'ensemble des problèmes de la Kéla et non pas reléguer à ce qui est des affaires entre guillemets religieuses puisque l'on dira la Torah tous ces problèmes-là si vous comparez le nombre de choses qui sont appelées d'atiotes par rapport aux choses de lois du commerce ou de lois sociales ou l'économie dans la Torah bien entendu c'est très large mais on a comment dire et encore une fois je dis par une influence extérieure d'un monde européen d'une histoire particulière qui s'inscrit dans lequel la Torah devient une religion devient un culte comment dire qui ne s'occupe que des affaires religieuses et dans la société on devient des affaires comment dire publiques de l'on étrangère oubliez parfois que la Torah représente et a vocation aussi à résoudre ce genre de problème tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde Sous-titrage FR ?